Salut ! Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une petite source d'inspiration très pratique si vous voulez faire la promotion de votre application, de votre site web ou de votre startup. Voilà une façon, on va dire, smart et élégante de faire de la publicité, de manière organique et puis vraiment, on va dire, justifiée. Donc je me baladais sur Product Rime ce matin, comme Pac-Man le tourne les matins, et je suis tombé sur 2000 Slack Groups. Donc en gros, c'est une petite initiative, un petit outil qui a été lancé par une startup qui s'appelle Startuply, et en fait, ils font des meetings 5 minutes basés sur Slack en fait, pour tous les employés qui sont remote. Et bref, ils ont eu l'idée de l'ancienne page, un répertoire officiel de toutes les communautés de Slack dans le monde de la tech, donc startup, entrepreneuriat, design, etc. Parce que oui, il y a beaucoup de communautés sur Slack, mais ce n'est pas forcément évident de les trouver. Donc si vous êtes dans le UX design ou dans la programmation, etc., vous pouvez tomber sur un lien par-ci, par-là, sur Twitter, mais voilà, il n'y a pas de répertoire officiel, donc ce n'est pas forcément évident de joindre ce genre de communautés. Bref, ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont recensé toutes les communautés qu'ils ont trouvées sur Slack, et ils les ont foutues sur une seule page. Très bien, très pratique, parce que du coup, sur Product Rime, ça marche plutôt pas mal, ils ont comme genre 800 upvotes, ce qui est tout à fait correct, et parmi tous ces gens qui vont tomber sur cette page-là, forcément, ils vont aussi voir les vidéos qu'ils ont mis en haut, en bas, à droite, à gauche, sur cette page-là, qui vont expliquer un peu, c'est qui est la start-up qui a mis ça en place, c'est quoi leur but, c'est quoi leur produit, et forcément, sur les milliers de visites qu'ils vont recevoir dans les semaines à venir, ils vont forcément récupérer, je ne sais pas moi, 15, 10 % de cette audience-là sur leur propre site web, leur propre application, et puis là, convertir vraiment pour des clients finaux qui vont payer. Bref, c'est une façon très smart de faire de la publicité, plutôt qu'aller balancer des budgets dans les AdWords ou dans Facebook ou dans Instagram. Je ne dis pas que c'est exclusif, que c'est la seule chose à faire, mais en tout cas, c'est une façon alternative très intéressante, très inspirante. Donc, si vous aussi vous lancez votre application, si vous lancez votre start-up, votre business, ça peut être un moyen très efficace de récupérer vos produits, des utilisateurs, simplement. c'est d'une manière plus smart, plus élégante. Donc, allez voir sur Product Trends, la compagnie, le groupe s'appelle 2000 Slack Groups, et inspirez-vous-en si c'est votre cas, c'est vraiment des bonnes idées. Allez, moi je vous dis à très bientôt, ciao !